Et notre invitée politique ce matin c'est Jacqueline Gouraud, bonjour. Bonjour. On commence Jacqueline Gouraud avec le coronavirus, bien sûr, qui touche la France, qui inquiète. Réunion ce matin à Matignon avec le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, les présidents de groupes parlementaires et les chefs de partis. L'heure est à la mobilisation générale au gouvernement. Est-ce que ça veut dire qu'au gouvernement on considère que la situation est grave ? On considère que la situation est sérieuse, mais il n'y a pas d'épidémie en France. Ceci dit, il est toujours bien d'anticiper, d'associer le maximum de partenaires. Et par exemple, bien sûr, ceux que vous venez de citer qui ont des responsabilités éminentes. J'ajoute que le Premier ministre a écrit à l'ensemble des maires de France pour leur faire état de la situation. Car, comme vous le savez... Il a écrit aux maires de France, mais est-ce qu'il y a une réunion qui est prévue avec les présidents de région, les présidents de départements, les maires, comme il en est prévu une ce matin avec les parlementaires ou pas du tout ? Non, alors ce matin, il y a les représentants aussi des associations d'élus qui sont présents. Qui sont en Matignon ? Voilà, qui sont présents. Donc, évidemment, tout cela dans un but de transparence totale, de dire exactement ce qui se passe. Quand vous voyez des élus comme Christian Estrosi qui annulent la fin du carnaval de Nice, vous dites que c'est une bonne décision ? C'est une décision qu'il a prise, je la respecte, il est maire, il a pris la décision en fonction de la situation locale. Et vous comprenez bien qu'il y a une inquiétude plus forte chez les gens qui habitent Nice qu'ailleurs puisqu'ils sont à la frontière italienne. Une inquiétude qui est relayée notamment par Eric Ciotti, le député républicain des Alpes-Maritimes, qui dit par exemple ne pas comprendre pourquoi les supporters italiens ont été autorisés à aller à Lyon hier pour le match de Ligue des Champions, qui demandent un contrôle plus strict aux frontières, au gouvernement. Qu'est-ce que vous dites ? Je dis que le gouvernement prend des décisions en toute connaissance des réalités, que Turin c'est dans le Piémont, qu'il n'y a aucun cas dans le Piémont et qu'il n'y avait donc pas de raison d'annuler ce match. Est-ce que toutes les zones seront couvertes par la FIB d'ici 2025 ? Alors aujourd'hui, il y a 75 départements dont la programmation assure, et le financement assure, les résultats pour 2025. Il restait 15 départements qui étaient moins avancés et qui manquaient de moyens. C'est la raison pour laquelle nous avons affecté ces 280 millions nouveaux en direction de ces 15 départements dont je viens de vous parler, pour qu'ils soient également au rendez-vous de 2025. Et ça, ça va suffire ? En principe, ça suffit. Donc du coup, il y aura la FIB partout sur tout le territoire en 2025 ? Absolument. Et il y a eu une accélération en 2019 qui a été tout à fait spectaculaire. Parmi les annonces, il y a aussi les licences 4 qui vont être données gratuitement à de nombreuses communes de moins de 3500 habitants. Ça va consister en quoi ? Alors, en fait, c'est l'idée soit de conforter des cafés qui sont existants et qui étaient, je dirais, en recherche de successeurs, soit de réouvrir des cafés dans les villages. On a un premier bilan des premiers cafés qui ont ouvert, parce que c'est en cours ? C'est en cours. Il y a beaucoup, beaucoup de demandes. Et il y a déjà, je crois, près d'une trentaine de cafés ouverts. Je ne suis pas tout à fait sûre du chiffre, mais c'est autour de 30. Les municipales approchent. Est-ce que vous craignez une augmentation du nombre de villes sans candidats ? Écoutez, tout ce que j'entends dire par les préfets, il y a beaucoup de listes déposées dans les communes. Il y en a encore, jusqu'à ce soir, qui peuvent être déposées. Il y a des endroits où il y a beaucoup de listes. Je crois qu'on sera à peu près au même niveau que la dernière fois, en 2014, pour le renouvellement. Alors, il peut se produire qu'ici ou là, il y ait quelques communes, comme la dernière fois, sans liste. La dernière fois, je crois que le nombre était assez faible. C'est un peu moins de 60 communes où il n'y avait pas de candidats du tout. Est-ce que là, on sera dans les mêmes chiffres ? Oui, ça sera à peu près les mêmes chiffres. Et le renouvellement, ça sera à peu près aussi la même chose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada